Marco Raffis, physiothérapeute chez Physio-Extra, directeur général adjoint. La journée de la cancasse, c'est une journée durant l'année où le temps s'arrête. Nos opérations sont arrêtées, donc on ferme toutes nos cliniques, nos sept cliniques, et puis on invite tous nos employés, nos consultants, à venir nous retrouver dans un endroit qui habituellement est agréable, qui se retrouvent soit dans un centre de golf ou un endroit communautaire. Et cette journée-là sert à un ressourcement et est propice aux interactions. Le nom Lac-en-Cœur débute il y a quatre ans. Notre première édition était aux abords d'un lac, puis le lac s'appelait le Lac-en-Cœur. Puis on trouvait que le nom était approprié au genre d'événements qu'on voulait faire. Donc, suite à ça, on a décidé de continuer à l'appeler Lac-en-Cœur. Et puis depuis maintenant quatre ans, on poursuit la tradition. Et on a gardé le nom Lac-en-Cœur. On planifie le garder encore pour longtemps, à moins qu'éventuellement on change la vocation de la journée. C'est une journée qui est assez remplie. Habituellement, on fait ça à l'automne. C'est une journée qui débute vers huit heures et ça dure jusqu'à quatre heures. C'est séparé en trois grands volets. Il y a un volet plutôt administratif, où on partage l'information avec nos employés. Il y a un volet formation et puis on termine la journée avec un volet conférence. Le volet administratif est surtout un échange d'informations. C'est là qu'on fait le bilan financier de l'entreprise Physio-Extra. On regarde les objectifs d'année passée, est-ce qu'ils ont été atteints, les objectifs pour la prochaine année, les stratégies, la vision, est-ce qu'il y a des orientations qui changent durant la prochaine année. Ensuite, on partage beaucoup d'informations avec nos employés sur les projets en cours, les projets de développement. Étant donné qu'on a sept points de service, sept cliniques qui sont situées à des endroits différents, c'est très intéressant pour nos employés de savoir qu'est-ce qui se passe dans certaines régions ou certaines cliniques. Donc, on les informe sur les comités, les développements en cours ou à venir. Également, étant donné qu'on rassemble tous nos employés, et c'est probablement le seul moment qu'on peut les rassembler à part les fêtes de Noël ou le party de Noël, on en profite pour souligner les bons coups de nos employés, les gens qui se sont impliqués dans la communauté, les gens qui se sont démarqués dans leur profession. Donc, on croit que c'est très important de le souligner durant l'année, mais à ce moment, c'est très important parce que tous leurs collègues de travail sont là et puis tous nos employés sont là. Donc, on croit que c'est un beau moment pour eux d'être reconnus par l'administration et puis par FISO-Extra. Également, cette journée-là, on en profite pour améliorer les conditions de travail. Fait que durant l'année, suite à certains outils comme le défi meur-employeur, on prend les informations sur certains trucs que les employés aimeraient améliorer chez FISO-Extra. Et suite à ça, c'est là qu'on leur annonce les améliorations qui vont être apportées, soit des modifications immédiates ou durant l'année ou durant les prochaines années, s'il y a lieu. Ensuite, le deuxième volet de cette journée, c'est un volet formation. Donc, dépendamment des besoins de nos employés, on réserve un deux heures, soit une formation de groupe avec tous les employés ou bien par petit groupe, selon les besoins des employés par type de fonction. Donc, ça, c'est un deux heures. Par la suite, habituellement, on se réunit pour dîner ensemble et on recommence la journée avec le dernier volet, qui est le volet conférences. Le volet conférences, on fait appel à quelqu'un de l'extérieur pour donner une conférence sur des sujets habituellement qui tournent autour de motivation, la passion, le dépassement, la complicité. C'est tous des sujets qui collent un peu à nos valeurs d'entreprise et à ce que nos employés recherchent comme conférences. Par exemple, il y a quelques années, on a fait appel à Marcel Leboeuf, qui est comédien puis animateur, qui nous a donné une brillante conférence sur la passion. Donc, c'est très apprécié à les employés et ça clôture habituellement notre conférence. Donc, ça donne un bel élan et puis ça redonne une bonne énergie pour terminer la conférence. Suite à cette journée, la cancaire, on fait toujours un post-mortem. Donc, on demande à nos employés qu'est-ce qu'ils ont apprécié, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir également dans les prochaines années. Puis, qu'est-ce qui ressort de ça habituellement, c'est un sentiment d'appartenance et d'implication. Ils sentent que l'entreprise partage vraiment sa vision avec eux. Ils se sentent impliqués dans les stratégies d'affaires et surtout, ils sentent qu'ils appartiennent à une grande famille. Et cette journée permet de côtoyer tous les employés que normalement, on ne côtoie pas dans un cadre de travail. Les gens se voient au party de Noël ou à certains événements, mais c'est un cadre de travail, mais qui n'est pas routinier, donc qui fait différent des tâches habituelles. Donc, c'est un beau sentiment d'appartenance à la grande famille Physio-Extra. Sous-titrage Société Radio-Canada